Jimmy G était un bel homme sympathique de 49 ans. Il aimait parler de ses années d'école et de ses expériences dans la marine qu'il pouvait décrire avec détail. Jimmy était un homme intelligent avec des capacités supérieures en sciences et en mathématiques. En fait, il n'était pas évident de savoir pourquoi il se retrouvait aujourd'hui résident d'un service de neurologie. Mais quand Jimmy s'est mis à parler de son passé, il y avait un soupçon de son problème. Hello mes petits corps mammilaires ! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jimmy G, le patient qui a grillé son cerveau à cause de l'alcool. Ok oui, je sens que je vous ai déjà perdu avec le hello mes petits corps mammilaires, alors que c'est quand même une notion centrale pour l'aventure du jour. Alors, le corps mammilaire est placé à la base du cerveau et appartient au circuit de papesse. Donc son modeste rôle étant d'être un élément clé de la mémoire. Ouais, le corps mammilaire, il est quand même badass. Si jamais, actuellement, je te parle totalement une langue inconnue, j'ai fait une vidéo hyper complète sur la mémoire que je te mettrai ici, qui s'intitule « Peut-on vivre sans mémoire ? » Ce n'est pas un titre putaclic. Un peu, mais on y répond vraiment. Et c'est peut-être judicieux de la regarder avant cette vidéo. Après, moi, je te donne des conseils, t'en fais ce que tu veux. Revenons à nos affaires. L'histoire du patient Jimmy G. C'est une journée comme une autre, quelqu'un tape à la porte et Jimmy se lève très joyeusement pour aller l'accueillir. À cette porte se trouvait un grand docteur, le docteur Saxe. Et il commença à discuter avec Jimmy. « Jimmy, est-ce que vous saurez me dire où nous sommes actuellement ? » Jimmy lui répond que comme il y a des lits et des patients, ça lui fait un petit peu penser à un hôpital. Il ne comprend pas vraiment pourquoi il se retrouve dans un hôpital et se demande s'ils ont fait erreur sur la personne. Puis Jimmy parla de sa vie et de ses années d'école, en utilisant le passé. Bon, jusqu'à là, rien d'anormal. Quand il s'est mis à parler de ses premières expressions dans la marine, il a commencé à utiliser le présent. Mais le plus inquiétant encore, c'est qu'il ne parlait jamais de ce qui lui était arrivé après son passage dans la marine. Et au bout d'un moment, le docteur Saxe lui demande « Quel âge avez-vous, Jimmy ? » Eh bien, 19 ans ? Pourquoi cette question ? Bon, n'étant pas une vidéo de divertissement, même si, ok, on peut l'admettre que je suis une génie de l'humour, évidemment, je vais vous expliquer, en vous spoilant l'histoire, ce qui arrive à Jimmy. Oui, je vais faire ça. Nous avons donc notre patient Jimmy G, qui est donc résident dans un service de neurologie. Et nous avons donc le docteur Saxe, de son petit nom Oliver Saxe, qui est un médecin, neurologue et écrivain britannique. Et l'histoire que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Et cette histoire est tirée de son livre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». C'est un livre que vous pouvez actuellement vous procurer, où il raconte des histoires fascinantes autour de divers troubles neurologiques. Celle de Jimmy G étant le syndrome de Korsakov. Ce syndrome a été décrit par le neuropsychiatre russe, Sergei Korsakov, à la fin du 19e siècle. Mais on y reviendra un peu plus tard, puisque c'est absolument le sujet de cette vidéo. C'est dingue ! On retrouve le patient de 49 ans et le neurologue dans la chambre d'hôpital. Quand Jimmy annonce son âge, soit 19 ans, le visage du docteur exprime une immense tristesse. Si intense qu'il est bien heureux que Jimmy ne puisse jamais s'en souvenir. Parce que notre patient Jimmy présente une amnésie rétrograde, soit la perte d'anciens souvenirs. Mais c'est pas tout, puisqu'il présente aussi une amnésie entérograde, soit tout simplement l'incapacité d'apprendre de nouvelles choses. Encore une fois, j'explique tous ces concepts en détail dans cette vidéo ici. Et suite à un épisode traumatique, il est actuellement en incapacité de produire de nouveaux souvenirs, ainsi que d'apprendre de nouvelles choses. Mais aussi de se souvenir de ce qu'il a déjà vécu. Le docteur Saxe, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un miroir de sa poche et il le tend au patient. Le patient l'attrape, regarde... Et là, incompréhension totale. Lorsque le docteur demande au patient de décrire ce qu'il voit dans le miroir, Jimmy est devenu si frénétique que le docteur a dû récupérer le miroir et le sortir de la chambre. Juste imaginez quelques secondes que vous pensez avoir votre âge actuel, genre moi par exemple, 27 ans, et que quand tu regardes ton miroir, en fait, tu vois quelqu'un de 50 ans dedans. Et ce que je vous raconte, c'est pas une fiction. C'est réel, c'est vraiment ce qu'il vit le mec. Genre juste pour moi, il n'y a pas pire sensation du monde. Mais c'est ma phobie ! Bref, le docteur prend le miroir, sort de la pièce, le pose dehors et quand il retape à la porte, Jimmy ouvre et l'accueille avec un grand sourire. Évidemment, si vous avez bien compris ce qu'est la mémoire antérograde, c'est-à-dire l'incapacité d'encoder de nouveaux souvenirs, vous vous doutez un petit peu de la suite de l'histoire. Le docteur Saxe rentre, regarde Jimmy et lui dit « Mais on ne se serait pas déjà rencontrés, vous et moi ? » Jimmy, très surpris de la question, lui répond « Ben non docteur, si je vous avais déjà vu, je m'en souviendrai. » Ainsi, des tests supplémentaires ont confirmé ce que le docteur Saxe craignait. Bien que Jimmy ait de bonnes capacités sensorielles, motrices et cognitives, il avait un problème terrible. Il oubliait tout ce qu'on lui disait et tout ce qui avait été fait en quelques secondes. Et sachez que je connais personnellement une personne qui a le syndrome de Korsakoff. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo sur cette chaîne et la vidéo un petit peu sociale sur les banalisations de l'alcool sur ma chaîne et si c'était faux. Parce que l'alcool fait des dégâts très impressionnants. Du coup, qu'est-ce qui est réellement arrivé à notre patient Jimmy G ? Et est-ce qu'il s'en est sorti ? Eh bien, c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de « Dans ta tête ». Parce que, évidemment, pour comprendre tout ça, il faut plonger là-dedans. Jimmy buvait de l'alcool. Encore une fois, on a une image totalement fausse de ce qu'est un alcoolique. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je l'ai déjà fait ici, mais quelqu'un qui est alcoolique ne dira jamais qu'il est alcoolique. Ça s'appelle le déni. Et vous avez beau dire « Non, je ne le suis pas », l'alcool fera quand même énormément de dégâts. Et vous connaissez peut-être un petit peu cet état si vous avez déjà fait l'expérience du blackout. En gros, quand vous buvez une grosse quantité d'alcool, ou pas forcément une grosse quantité, mais quand vous buvez de l'alcool, la substance va interférer avec le fonctionnement de l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est la zone associée à la formation de nouveaux souvenirs. Donc, vous vous réveillez dans le mal avec aucun souvenir. Et entre vous et moi, ce n'est pas hyper bon signe. Le blackout, ce n'est pas une perte de connaissance, mais bien une sorte d'amnésie. Certes, on n'est pas tous égaux face à ça, mais quand vous buvez, vous défoncez clairement votre cerveau et le reste. L'alcool est une drogue psychotrope qui détruit l'humain de la tête aux pieds. Et ce n'est pas « Oui, non, mais voilà, moi je bois… » Non, c'est un fait. L'alcool est une bombe à retardement pour le cerveau. L'alcool est responsable d'un tiers des hospitalisations et se positionne au troisième rang des causes de démence. L'alcool est avec les benzodiazépines le seul toxique dont l'arrêt peut entraîner la mort. Donc, tu peux mourir de consommation chronique d'alcool, tu peux aussi mourir d'overdose due à l'alcool, tu peux aussi mourir en essayant d'arrêter l'alcool, ou encore, tu peux finir comme le patient Jimmy G, en vie, mais avec des troubles neurologiques sévères. On banalise l'alcool alors que dans les faits, c'est une des drogues les plus dangereuses. On s'habitue très vite à vivre avec de l'alcool dans le sang. Puis c'est légal et ça fait du bien. Quand il arrive un moment dans votre vie où vous dites « Bon, ok, j'abuse un peu avec l'alcool, je vais lever le pied », vous vous retrouvez donc avec le cul entre deux chaises. Et ça, on n'en parle jamais. Le sevrage, tout comme la prise d'alcool, a un risque de vous tuer. Et c'est très, 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 très important de dire ça haut et fort. Je ne peux pas crier plus fort parce que c'est une vidéo YouTube. Mais qu'importe votre consommation d'alcool, si vous avez envie d'arrêter, il faut obligatoirement être suivi pour le sevrage. Dans le doute, on ne prend aucun risque. Tout comme l'arrêt de l'héroïne, on se fait suivre. Oui, parce que l'alcool, ce n'est pas de l'eau. Et beaucoup d'études rapprochent les dangers de l'alcool et de l'héroïne. L'alcool agit comme un agoniste des récepteurs GABA. Vulgairement, l'alcool agit comme un inhibiteur de l'activité cérébrale, ce qui lui permet de déconnecter le moment venu. En gros, ça booste votre cerveau à l'instant T, mais néanmoins, vous en payez les conséquences plus tard. Sauf que du coup, quand vous êtes habitué à boire et que vous ne buvez plus, le sevrage entraîne une diminution de la transmission GABA-ergique, avec pour conséquence une hyper-excitabilité. Soit un état de surexcitation. Donc tu es sur les nerfs tout le temps ! Donc qu'est-ce que tu fais pour ne plus être sur les nerfs ? Tu bois une bière ou un verre de vin. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Sinon, ça serait trop simple d'arrêter. Le sevrage de l'alcool entraîne aussi une inversion du rythme nictéméral, des cauchemars, de l'irritabilité, de l'anxiété, des sueurs, des tremblements posturales des mains. Et si ça, ce n'est pas directement traité, ça évolue comme un Pokémon pas cool du tout vers ce qu'on appelle un délirium tremens. Soit un syndrome de confusion avec propos incohérents, agitation, hallucinations multiples, surtout des hallucinations visuelles. Et ça, ça cause énormément d'agressivité et de réaction de frayeur. Donc, si vous êtes en train d'arrêter l'alcool et que vous ressentez ça, il faut aller consulter directement. Ce sont des symptômes à ne absolument pas prendre à la légère. L'alcool, c'est de l'eau, on adore ! Évidemment, ça peut évoluer, comme dans le cas de notre patient d'aujourd'hui, Jimmy G., en encéphalopathie de Gaïa Wernick, ou Wernick-Korsakov, ou syndrome de Korsakov, de son petit nom simple et rapide. Ce trouble neurologique est évidemment multifactoriel, mais la cause principale, c'est la chute de vitamine B1 qui produit un stress neuronal. J'essaye de vulgariser ça au max, parce qu'évidemment, c'est un peu plus complexe, mais en gros, la vitamine B1 est importante pour le métabolisme des glucides, la dégradation de l'alcool par le foie, et le fonctionnement du système nerveux. Il faut savoir que l'alcool, c'est quelque chose de très calorique, mais composé de calories vides. Donc, ça apporte à votre cerveau beaucoup de rien du tout, au final. Et en plus de ça, comme je l'ai dit dans la vidéo ici, l'alcool bouffe littéralement votre système nerveux. Cette chute de la vitamine B1 touche directement le circuit de la mémoire. Le syndrome de Korsakov est une conséquence de l'alcoolisme chronique, et encore une fois, je me répète, l'alcoolisme n'est pas seulement le SDF avec des huitises sous un pont. Korsakov peut être aussi déclenché par une malnutrition sévère ou un trauma crânien. Et donc, tout ça, on le voit grâce à un IRM du cerveau qui est fait au patient suite à un signalement de son entourage. Et dans les signes avant-coureurs de Korsakov, on voit la perte de mémoire, le fait que la personne demande sans arrêt de répéter des choses super simples, l'impression que la personne est coupée ou perdue dans son monde et dans sa tête, soit déconnectée, et quand vous sentez que la personne, elle n'est plus vraiment ce qu'elle était avant. Donc, on va voir tout d'abord un docteur qui vous fait voir un neurologue, et celui-ci va faire passer un IRM du cerveau. Soit un IRM cérébral, ou on voit des hyper-signoflères, des corps mammilaires. Cors mammilaires, j'espère que votre mémoire à vous ne joue pas des tours, puisqu'on a déjà dit ce que c'était en début de vidéo. Ça a un rôle clé dans la mémoire. Aujourd'hui, il y a plein d'études récentes sur Korsakov, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Si jamais le sujet vous passionne, que vous voulez l'approfondir, évidemment, je source toutes mes vidéos là-dessous. Globalement, c'est la merde. Et franchement, la mémoire, en fait, c'est la base. Donc, quand il est possible et pas trop tard, ce qui n'est pas forcément souvent le cas, puisque quand on a Korsakov ou un autre trouble neuro, on a ce qu'on appelle l'agnozonosie, eh bien, on peut essayer de donner des vitamines B1 au patient et le faire suivre. Mais quand c'est trop tard, c'est trop tard. L'agnozonosie, au passage, c'est l'absence de prise de conscience, ou une prise de conscience amoindrie des troubles. C'est en gros un déni. Justine, le patient va vous dire, « Non mais mon cerveau, tout va bien. Pourquoi vous dites que j'ai un trouble ? » Bande de sourasses. C'est plus souvent dur pour l'entourage que pour la personne qui a Korsakov, puisque l'entourage, lui, n'oublie pas. Donc, à cause de l'alcool, des patients comme Jimmy G vivent toute la fin de leur vie avec une amnésie entérograde et rétrograde. On retrouve aussi une désorientation spatio-temporelle. Le patient ignore totalement quel jour on est, quelle date on est ? Il a aussi des troubles de la reconnaissance, soit le patient croit reconnaître des personnes qu'il n'a jamais vues en réalité. Il a aussi l'agnozonosie, le fait de croire que tout va bien et qu'on n'a pas du tout de problème. Ainsi que des troubles du comportement, des angoisses, des périodes d'euphorie, une forte dépression, des troubles des fonctions exécutives, comme des troubles de la marge, des troubles visuels, des tremblements, etc. Des fabulations, donc le patient invente des souvenirs pour compenser ce qu'il a perdu, et des comportements du patient, ainsi que des discours répétitifs. Il peut vous poser 40 fois les mêmes questions ou vous raconter 40 fois la même histoire. A l'inverse de la maladie d'Alzheimer, on ne meurt pas de corps sa coffre. Et c'est assez perturbant à voir que le patient devient comme un enfant. Il devient incapable d'être autonome, c'est-à-dire de faire des choses simples du quotidien, comme s'attacher, etc. C'est comme si elle était H24 défoncée. Et évidemment, pour couronner le tout, c'est une maladie qui est irréversible, c'est-à-dire qu'elle ne se soigne pas. Mais évidemment, des choses peuvent être mises en place pour accompagner le patient. Pour les personnes ayant une famille, un entourage proche, il va y avoir un membre qui s'appelle un membre aidant qui va aider à ce soutien. Sinon, la personne doit être placée dans une structure. Évidemment, dans ce syndrome, il y a énormément de pensées suicidaires et même de suicides. Car comme beaucoup de choses, c'est un continuum, allant des symptômes légers à des symptômes astreignants. Et beaucoup de personnes qui ont le syndrome ont plus ou moins conscience de ça. Et c'est ça qui est encore plus dur. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus du tout autonomes. Et surtout, que c'est une maladie qui touche beaucoup d'hommes, puisque l'alcoolisme est plus présent chez les hommes. Il y a beaucoup d'égo quand tu es un homme et que tu es le chef de famille à te retrouver en étant un enfant. Toi qui as toujours contrôlé tout dans ta vie et tu es un peu celui qui donnait les règles, t'en es plus capable. Et niveau orgueil, ça fait très très mal. Même si c'est une maladie qui ne se déclare pas jeune, même si ça peut arriver, avoir un syndrome de Korsakoff à 45 ans ou à 60 ans, c'est quand même rude. Parce qu'on n'a pas trop 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 la vision du truc, mais 50 ans, c'est quand même jeune. Et la vie, c'est encore long. Très long. Et pour conclure avec notre patient, Jimmy ne se souvenait de rien de ce qui lui était arrivé depuis le début de la vingtaine. Et il ne se souviendrait de rien de ce qui lui arrivera pour le reste de sa vie. Et la situation de Jimmy G est déchirante. Incapable de former de nouveaux souvenirs, il est comme figé dans le temps. Un homme sans passé récent et sans perspective d'avenir. Coincé dans un présent continu, sans contexte ni sens. Et attention, parce que Jimmy, ça pourrait être toi plus tard ou un membre de ton entourage. L'alcool est une drogue très très dangereuse et banalisée. Néanmoins, elle entraîne de lourdes conséquences. Alors faites attention à vous vraiment et allez consulter. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reprends les vidéos sur cette chaîne une fois par mois. C'est des vidéos qui demandent beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps, etc. N'hésitez pas, si jamais mon travail vous plaît, de me soutenir financièrement sur le Patreon. Et sinon, je vous retrouverai avec un sujet bien plus joyeux, promis. Sur ce, bye bye. Alors frère des ours, tu vas sortir de cette pièce illico-presco. Tu te couches ou tu dégages. Allez, jumpy ! Allez, tu fais le... Allez, viens ! !